Musique Violette Maurice est l'une des sportives françaises les plus titrées de l'histoire. Une championne, toute catégorie, boxe, natation, football, athlétisme, course automobile. Elle devint aussi chanteuse de cabaret et égérie des années 30, amie de Jean Cocteau, de Joséphine Baker, de Brassaï. Mais qui était-elle en réalité ? Hors normes, impossible à enfermer dans des cases, son histoire est inouïe et son destin forcément tragique. Dite la Maurice, elle est née le 18 avril 1893 à Paris, au 61 rue des Saint-Pères, dans le 6e arrondissement. Elle sera abattue, criblée de balles, par un maquis, le 26 avril 1944, à l'âge de 51 ans, sur une route de campagne, aux environs de Lurey dans l'heure. Violette Maurice, une femme à abattre à tout prix ? Pourquoi ? Née Émilie-Paul Marie-Violette, fille du baron Pierre-Jacques Maurice, capitaine de cavalerie en retraite, et d'Élisabeth-Marie-Antoinette Sacacchini, dite Betsy Sacacchini, riche héritière d'origine levantine, Violette a un oncle amiral et sa grand-mère, juive, est originaire de Constantine. Elle a aussi une sœur aînée, Louise, née en 1812, et passe son adolescence au couvent de l'Assomption de Huit. Violette Maurice est en effet un personnage. Cette femme, écrit le romancier Gérard de Cortenze, voulait goûter à tout, connaître tout de la vie, toutes les attentes fébriles. Peu gâtée par la nature, elle mesure 1,66 m et pèse 68 kg. Très tôt, elle multiplie les exploits dans diverses disciplines. Puis, elle interrompt son entraînement et s'illustre d'abord comme estafette sur le front pendant la Grande Guerre. Une estafette est chargée de faire passer les messages écrits entre différents camps ou lignes de front. Adolf Hitler aussi était estafette dans l'armée allemande, bien qu'il fût autrichien lors de la Première Guerre mondiale. Faisant preuve d'un certain courage durant la Grande Guerre, elle reprend l'athlétisme quand celle-ci prend fin. Elle deviendra détentrice du record du monde de lancée de disques à Londres en 1924, championne de natation, de boxe et même de football féminin avec l'Olympique de Paris. Elle remporte aussi le bol d'or automobile du 6 juin 1927 qui se court sur le circuit de Fontainebleau devant des concurrents masculins. Dans ses années 20, Violette Maurice, sportive française, lesbienne, n'avait pas peur de défier les hommes et son culot en irritait plus d'un. Dans la France des années 20, elle agace les hommes. Elle ose s'habiller comme eux, pratiquer les mêmes sports qu'eux et comble de la provocation gagnée contre eux. C'est simple. Ce qu'un homme fait, Violette, peut le faire. Comme le répète à qui veut l'entendre, cette briseuse de code. Célèbre pour ses records sportifs en série, au total 50 titres mondiaux et européens, mais aussi pour son caractère, impétueux. Son allure masculine, ses victoires remportées à la barbe des hommes font tâche. Et la jeune femme n'a pas sa langue dans sa poche. Pas de manière non plus. Ses altercations avec les arbitres, ses insultes, ses coups d'éclat se multiplient. Comme ce fut le cas lors du match opposant la France à la Belgique en 1926, où elle refuse d'enfiler sa tenue tant qu'on ne lui a pas remboursé les frais du voyage. Alors que ce profil le retour à l'ordre, après les années folles, les écarts de langage de Violette Maurice, son allure masculine, son homosexualité affichée, et même sa mastectomie complète et bilatérale, jugeant que son opulente poitrine l'empêchait de rentrer dans les cockpits des voitures de l'époque. Tout son être la plongera au plus bas, auprès d'esprit masculin et féminin de ses années folles. C'est une grosse petite fille, ou un gros petit garçon, très drôle, qui boude et qui a des idées, dira d'elle Jean Cocteau. La Fédération féminine sportive de France finit par refuser de lui délivrer la moindre licence en 1928, parce qu'elle s'habille en homme. La championne, à peine âgée de 35 ans, intente un procès, qu'elle perd, se voyant interdite de compétition. En 1930, la Fédération la condamne pour « mauvais exemple aux jeunes filles ». Marginalisée, il lui faut se réinventer. Ce sera par le musical. Il en reste peu de traces, si ce n'est des photos d'elle avec le tout Paris, dont Joséphine Baker, ou posant devant son piano. On sait aussi qu'elle a participé à des radios-crochets, Guerre Plus. Sa vie privée, par contre, est plus documentée grâce à Jean Cocteau. Elle s'installe sur une péniche du côté de Neuilly, où elle vit avec la comédienne Yvonne Debray, pour qui Cocteau a écrit « Les monstres sacrés ». La Maurice sert d'ailleurs de chauffeur au poète, le conduit auprès de Jean Marais, mobilisé dans la Somme pendant la drôle de guerre. Sur la péniche, un homme venu la menacer y meurt sous les coups d'une arme à feu. Violette sera acquittée. Pour légitime défense, elle n'en devient pas moins une femme dangereuse, réputation qu'elle justifie en fréquentant les milieux collaborationnistes et allemands sous l'occupation. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Violette Maurice dans les bras de Vichy ou des nazis ? « Il n'existe aucun écrit, aucune lettre faisant état de ses opinions politiques. Nulle trace d'elle dans les archives du service du renseignement et de maintien de l'ordre de la Reich-Führer SS, ni de la Gestapo française », informe l'historienne Marie-Joseph Bonnet. Spécialiste de l'histoire des femmes, de l'histoire de l'art et du lesbianisme, elle a aussi publié des ouvrages sur l'histoire de la résistance et de l'occupation. Alors l'historienne émet une hypothèse, l'opportunisme. Violette Maurice ne voulait-elle ne prendre que sa revanche sur des mâles dominants en fusionnant avec certains d'entre eux ? Ce qu'elle souhaitait, c'était piloter, continuer à conduire, a écrit sur elle Raymond Ruffin, romancier, historien et critique littéraire. Il poursuit. Or, seuls les vainqueurs pouvaient le lui permettre. On la retrouve ainsi chauffeur du colonel Sarton de Jonchet, un ami de la famille fraîchement nommée chargée de mission à l'hôtel Matignon dans le gouvernement Laval, qui rejoindra la sinistre légion des volontaires français contre le bolchevisme créé en 1941 pour épauler les nazis sur le front de l'Est. Cette année-là, Violette Maurice prend la direction d'un garage parisien réquisitionné par la Luftaff. Elle accepte aussi de participer au ravitaillement de l'hôtel Lutetia à Paris, qui abrite le service de renseignement de l'armée allemande, ce qui la conduit en Normandie, où elle se présente sous l'identité de M. André. C'est ainsi qu'elle va trouver la mort. Non parce que Londres a demandé son exécution, mais parce qu'elle conduisait un couple de bouchers collabos visé par la résistance, ainsi que ses enfants. Violette Maurice, une femme à abattre à tout prix pour sa collaboration ? Peut-être. Or, l'historienne Marie-Jo Bonnet aura eu beau chercher nulle trace de Violette Maurice dans les archives de la SD allemande, ni de la Gestapo française, nul témoignage concret non plus de dénonciation ou de participation à des séances de torture. Pas plus qu'une responsabilité dans l'exécution des 80 fusillés de la prison de Caen. Alors, que reste-t-il dans les mémoires concernant cette championne hors code ? Une femme, prête à tout pour vivre comme elle l'entendait, assumant crânement son identité à une époque qui le lui refusait. Passée de la lumière à l'ombre, flamboyante par ses exploits sportifs, inexcusable pour son attitude exécrable pendant la guerre, un personnage hors normes qui dit la complexité des hommes, ce qu'ils ont de pire comme de meilleur, conclut cette spécialiste. 2 2 3